Musique 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 On voit de son rôle d'acteur financier, même si sa compassion est toujours ici. Mon moment est d'agir en dévoilant son rôle de messer, en ce lent depuis 20 ans. Nous vous invitons au voyage Belle capitale. Rabat, une nouvelle. Guide d'architecture en 1914-1990 Je le suis là. Rabat a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012. Quand je dis que Rabat a été classé, en réalité c'est 8 parties de Rabat qui ont été classées. La Kasbah des Zudaya, la Médina de Rabat, l'esplanade de la Tour à 100 et du mausolée Mohamed V, le site archéologique du Shella, les portes et les murailles al-Mohad, le jardin d'Essé, le quartier Habouz de Durjama et quelque chose qui s'appelle la vie nouvelle. Alors le livre porte sur la vie nouvelle. Cette vie nouvelle c'est quoi ? C'est la partie de Rabat qui est à l'intérieur des murailles al-Mohad avec en limite la Médina, la muraille andalouse et l'autre limite c'est la muraille alawit, le quartier de Tzuarga. Et ensuite l'avenue du Shella, l'avenue du Shella c'est celle où il y a l'hôtel de la Tour à 100 en fait, vous voyez ? Donc c'est la partie du centre-ville qui est compris entre ces murailles et l'avenue du Shella. L'UNESCO a considéré que cette ville-là avait un caractère universel, avait une qualité exceptionnelle et universelle. Donc elle est classée sur la liste du patrimoine mondial en précisant que la valeur est extrêmement importante. Et donc nous en réalité quand on vit quelque part on ne regarde jamais. On passe dans les rues, les gens ne lèvent pas les yeux. Et donc un livre ça sert aussi à ça. C'est-à-dire à remettre l'accent sur des choses que les gens fréquentent sans nécessairement leur donner de l'importance, vous voyez ? Or la ville de Rabat est tout à fait une ville magnifique avec des bâtiments exceptionnels, avec des formes urbaines d'abord exceptionnelles. Il y a 200 bâtiments qui ont un caractère exceptionnel. Le livre en présente 100, il fait déjà 270 pages donc c'était impossible de mettre plus. Mais il y a de très magnifiques bâtiments, c'est une présentation de ces bâtiments. Il est organisé en quatre parties. Chaque partie c'est une balade que j'ai appelée flânerie. C'est-à-dire qu'il y a un dépliant qui est donné avec le livre. Et les gens peuvent sortir pour visiter en une demi-journée, ils vont voir un quart des bâtiments remarquables de la ville de Rabat. Donc si vous les visitez, il vous faudra deux jours pour visiter la totalité.